bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et au monde du forum de rcmac.com alors on se retrouve pour une vidéo pour découvrir une boîte alors je sais pas si c'est vraiment une nouveauté mais je pense que c'est assez récent c'est une des voitures qui a rendu célèbre le film fast and furious excusez moi d'accent et ça j'avoue que je ne connaissais pas c'est cyril de modis 34 qui est un fan de ce film qui a commandé deux voitures de chez tamia qui correspondent à ce film c'est donc cette Honda Civic SIR de 2003 2009 plutôt et il y a aussi une Toyota alors ça je vous la présenterai plus tard et donc la caractéristique principale déjà bon c'est le look pour ceux qui aiment genre de voiture alors déjà c'est une voiture drift pour faire du drift de la glisse alors bien sûr on peut la passer après en version routière c'est juste les pneus qui chantent et aussi autre caractéristique c'est le type de châssis là c'est TT02D alors D est-ce que c'est pour drift ou est-ce que j'avoue je ne connaissais pas donc on va découvrir ensemble alors déjà le prix est un peu différent là on s'approche des 170 euros donc c'est quand même plus cher qu'une version TT02 classique qui est généralement entre 120 130 euros peut-être un poil plus mais par contre elle est mieux équipée alors ça on va le voir ensemble notamment il y aurait on va on va le confirmer qu'on voit il y aurait tout roulement donc ça c'est quand même un gros plus par rapport au TT02 qu'on connaît et en plus il y a les amortisseurs c'est un gros 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 plus parce que si on prend une version TT02 classique on rajoute les roulements plus les amortisseurs là ça fait ça commence à faire mal un peu au portefeuille donc ça peut être intéressant pour une voiture comme ça dès le début et aussi la petite différence c'est je pense au niveau des moteurs alors je rappelle il y a trois moteurs alors je vous dis ça les plus connaisseurs que moi la marque et la gamme Tamiya ils en diront peut-être plus mais vous avez trois moteurs en fin de compte qui sont livrés d'origine dans les voitures donc il y a le standard qui fait en 27 tours il y a le torque tunel qui est en 25 tours alors déjà c'est celui qu'on a souvent dans les châssis TT01 TT02 par exemple les camions c'est sûr et après on a le sport tunel alors c'est celui qui est dans cette boîte qui est livré d'origine donc là c'est un 23 tours en 23 tours ça commence il y a déjà une belle différence avec les versions standard ça c'est les tours moteurs sont les moteurs à charbon et là déjà 23 tours ça commence à rouler pas mal donc ça c'est que tout ça faut en prendre faut le prendre en compte quand on achète une voiture c'est tous les petits plus en fin de compte ça justifie parfois quand même le l'écart de prix tiens au passage on va bien sûr découvrir ensemble la boîte en détail on va regarder toutes les différences au passage pourquoi j'ai ces voitures là il en a livré 3-4 il m'en a amené ce matin vous présenter j'ai pas mal de tamiens vous présenter mais il m'a amené surtout ma Ford Escort MK2 rallye que je vous avais présenté il y a quelques mois et ça c'est un futur collector et malheureusement pour moi c'était parti très vite le stock là il en a reçu assez peu et c'est déjà en rupture chez le distributeur donc pour ceux qui veulent cette voiture c'est une 4x4 rallye de légende qui est hyper sympa là je vais pouvoir vous faire le montage mais si vous en voulez tardez pas trop c'est un peu comme les cox qui sont il y a la cox rallye aussi qui est avec le même châssis 4x4 je pense que c'est des engins assez sympa mais des futurs collector ça je l'avais d'ailleurs j'avais prévenu il y en a qui m'ont dit il y a plus de R5 Turbo 2 ça j'avais prévu j'avais dit vous allez voir que ça ça va partir vite et peut-être que Tamiens ils ne le referont pas et ça a été le cas ils l'ont fait une fois et maintenant on peut pas en avoir il y en a plein qui pleurent qui aimeraient bien avoir cette voiture et qui a pris d'ailleurs il y en a quelques-uns qui en avaient pris un peu d'avance qui les revendent malheureusement qui essaie de faire de l'argent comme ça et c'est vendu à des prix que je trouve un peu exorbitant donc si vous voulez ça c'est rare que je le dise ou que je présente en même temps que voilà là je présente cette voiture là mais c'est pour information la Ford Escort MK2 attendez pas trop si elle vous intéressait allez maintenant ce qu'on va faire on va regarder la boîte alors la boîte Tamiens comme d'habitude il y a une vue de la voiture alors vous voyez moi j'avoue que je ne suis pas spécialement fan de ces voitures mais apparemment je suis peut-être un des seuls il y en a beaucoup qui sont fans de ça donc on voit en version Drift et là on peut voir qu'il y a donc les pneus spéciales Drift il y a le fameux Sportunet là donc ça c'est un gros plus au niveau puissance là on a les amortissants hydrauliques alors ça c'est un gros gros plus aussi et apparemment il y a tous les roulements et comme d'habitude pour les modèles export dedans il y a le variateur électronique qui est livré d'origine alors ça c'est quand même très intéressant aussi alors comme à chaque fois il y a sur les modèles récents vous avez ici un petit historique de la voiture avec quelques indications en anglais ici là ça parle des pneus Drift et là une vue de la voiture vu dessus donc ça permet de vraiment voir son architecture qui est assez classique en touring c'est à dire que c'est une voiture à transmission par cardan avec couple conique et on peut voir ici qu'il y a deux voies possibles on pourrait passer de 190 à 200 en changeant les moyeux qui sont livrés avec les moyeux qui reproduisent des disques de freins alors là c'est un peu particulier c'est la première fois que je le vois sur la Kitamia il y a des explications pour voilà prendre un peu la technique pour faire de la glisse pour prendre vos virages alors ça le Drift j'avoue je ne connais pas des masses mais j'ai déjà vu sur des salons les démonstrations alors il faut pas grand chose et ça permet de faire voilà c'est de la glisse donc ça peut être quand c'est bien piloté c'est quand même visuellement assez sympa voilà donc là ils expliquent comment faire il y a toute la technique qui est montrée et là vous avez alors ils montrent un peu quelques options je pense qu'ils sont pas spécialement intéressantes mais par contre ils montrent l'équipement radio alors il faut bien sûr une radio batterie chargeur tout ça si vous avez si vous souhaitez des conseils pour votre choix n'hésitez pas à poser des questions parce que ça c'est important faut pas se faire refiler il y a pas mal de boutiques qui proposent des ensembles que je trouve quand même plus que light pareil le cerveau faut pas mettre n'importe quoi sans mettre trop cher on peut avoir moi je vous connaissais un S13 un S20 ça reste des cerveaux qui valent une vingtaine d'euros voire moins qui sont parfaitement adaptés à ce genre de voiture par contre là le contrôleur là il le montre mais je rappelle sur les modèles export c'est livré d'origine allez maintenant on va ouvrir la boîte je viens d'y penser juste avant d'ouvrir la boîte je regardais la voiture et je vois une déco ici carbone alors j'ai pas encore ouvert mais j'espère que c'est pas à peindre quoi que c'est un autocollant ça serait enfin je pense que oui mais ça on va le vérifier tout de suite alors voilà ce qu'on découvre à l'ouverture de la boîte alors ce qui me fait bizarre c'est que d'habitude c'est plus plein que ça il y a un peu d'espace là bon c'est pas habituel parce que je vous assure quand des fois quand j'ouvre les boîtes j'ai vraiment du mal à refermer alors on retrouve le petit pare-choc avant qui est indispensable ça évitera quand vous tapez d'exploser la carrosque à l'avant donc là c'est le petit modèle là nous avons tout ce qui est rétroviseur voilà donc ça sera sans bon à peindre ici nous avons le contrôleur donc qui est livré d'origine alors je vais regarder quel modèle c'est non ça c'est le même modèle voilà ça c'est le bon voilà parce qu'il y a deux modèles en fin de compte il y en a un qui est qui peut recevoir des moteurs de type brushless les brushless Tamiya et il y en a un autre qui peut recevoir que des moteurs charbon voilà je regarde quand même non je pense que c'est celui qui est un peu universel par contre c'est des prises Tamiya qu'est-ce qu'on a ici on a le sac habituel c'est celui-là où vous avez la visserie qui sont réunis dans les sachets la A, B, C les ressorts et les accessoires vous avez le moteur c'est bizarre il est je pensais qu'il était noir bon vous avez quoi tout ce qui est petit acacillage et on voit les amortisseurs dedans donc il y a bien les amortisseurs donc ça c'est nickel vous avez la graisse pour le montage un peu d'huile je regardais pour les roulements je vois de la graisse pour la transmission il y a deux pots de graisse en fin de compte ça on il y a même un radiateur apparemment ah bah ça on va l'ouvrir après regardez ici en bleu là je crois apercevoir un radiateur donc ça serait encore une option en plus donc ça c'est ça serait encore plutôt pas mal tout ça il faut en tenir compte dans le prix parce qu'il faut voir la différence de prix et qu'on veut vraiment par exemple un TT01 ou un TT02 avec la carrosserie on s'en fout un peu là c'est vrai quand même que ça fait beaucoup de petites choses en plus que si on additionne au châssis de base on dépassera sûrement le prix là on a la carrosserie alors comme d'habitude c'est très bien moulé chez Tamiya alors par contre c'est pas prédécoupé ni percé vous voyez il y a des kits Tamiya des fois c'est déjà découpé au niveau du tour de roue et euh c'est prépercé donc ça n'oubliez pas si vous êtes débutant il faut acheter en même temps des euh des ciseaux Tamiya alors ça Modélix 34 il en propose en plus vraiment pas cher et ça c'est indispensable pour faire les découpes proprement voilà donc la carrosserie qui est plutôt disons pour du Tamiya elle est quand même plutôt euh assez simple euh là on a les pneus ouah la vache alors là euh c'est des morceaux de bois donc c'est des pneus spécial drift alors je rappelle hein on peut tout à fait après si on veut pas l'utiliser en drift euh il existe plein de pneus euh différents pas trop chers pareil chez Cyril hein euh il en propose pas mal avec des looks différents des structures différentes c'est quelque chose de plus réaliste donc là c'est version euh bout de bois il faudra quand même qu'un jour je m'en monte un en drift et que j'essaye ça quand même euh là qu'est-ce qu'on a on a les jantes ouais elles sont sympas les jantes donc elles vont bien avec ce genre de voiture hein voilà des belles jantes et là je pense qu'on a euh que des grappes qu'on connaît alors je rappelle Tamiya c'est des grappes à la fabrique à la base c'est un fabricant de maquettes donc là vous avez des grappes avec des petits numéros qui correspondent euh euh voilà sur la notice euh 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 à des étapes de montage et là vous je parlais des moyeux voilà c'est les disques de frein qui font office de moyeux en même temps donc il y a normalement deux largeurs euh et chaque grappe il y a grappe A grappe C là par exemple c'est le châssis vous voyez qui est de type un peu euh baignoire et euh c'est ça qui le différencie au TT01 c'est que les cellules se démontent par le dessus ici qu'est-ce qu'on a on a une grappe avec euh 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 les supports les pare-chocs les triangles vous voyez les triangles il y a euh les axes qui sont intégrés les faux amortisseurs ça c'est qu'on a la version euh standard mais là on s'en fout on a les vrais amortisseurs ici on a la boîte radio euh euh la barrette pour la batterie la protection pour la couronne le support moteur en plastique alors ça c'est une option qui est pas mal à prendre hein il y a pas beaucoup d'options intéressantes pour cette voiture mais la la le support en alu c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller et ça c'est la grappe avec toutes les pièces de transmission alors pareil si vous voulez vous faire plaisir je vous montrerai mais enfin je vous l'ai déjà montré pour des TT02 mais vous avez euh les arbres de transmission en alu et les noix centrales c'est pas très cher et euh ça fait une option sympa donc là c'est un mix métal et plastique en fin de compte ça va très bien c'est euh le plastique fait un peu amortisseur de couple et au fond on retrouve tous les documents alors ça c'est le document qu'on retrouve un peu standard sur euh je pense que c'est plus les tubes de sécurité voilà la réglementation le tube d'antenne la notice drift voilà donc ça doit être plus ou moins euh la même chose que le TT02 au niveau notice sauf que là c'est euh la version D on va regarder ça euh et là on trouve tout ce qui est montage au niveau euh de la carrosserie et les autocollants allez on va regarder ça d'un peu plus près au niveau des autocollants alors on a une première planche avec tout ce qui est les feux les entourages de vitres on voit ici ça c'est pour le masquage pour la peinture hein des vitres et là derrière on a une planche ouais bon c'est bien ça on a une planche imitation carbone pour le capot alors celle-là l'autocollant à poser ça ne doit pas être si simple que ça donc on voit au niveau autocollant c'est euh bien complet et comme les les grappes hein les pièces c'est numéroté tous les autocollants et on va voir pourquoi alors ceux qui connaissent l'équipe Tamiya ils le savent mais pour les autres ça me semble intéressant de le repréciser donc là vous avez tous les trous avec les diamètres voilà la découpe voilà donc là c'est expliqué ici le masquage des vitres qu'il faut bien nettoyer bien sûr la carrosserie avec de l'eau savonneuse bien rincée pose des autocollants on fait la peinture et après une fois que la peinture est faite là on peut retirer le petit film de protection qu'il y a sur la carrosserie qui le rend un peu ternes la carrosserie après elle va devenir bien bruyante ça faut surtout penser à le faire faut pas commencer à poser les autocollants ça arrive régulièrement parce qu'après là vous êtes dans la galère tout est vous allez vous apercevoir le film commence à se décoller et après c'est mort et là vous avez donc donc avant il y avait aussi toutes les références de peinture qu'il vous faut donc c'est souvent je reviens en arrière des références voilà par exemple PS6 voilà vous avez voilà toutes les références là il n'y en a pas besoin des masses apparemment il n'y a que PS6 d'ailleurs donc ça c'est plutôt pas mal alors je rappelle un PS c'est les peintures Tamiya pour l'Alexandre pareil vous ne vous trompez pas prenez pas ça je l'ai vu aussi régulièrement des gens qui débutent et qui prennent du TS ou qui prennent des bombes de peinture qu'on trouve je sais pas dans grande surface ça ça va pas du tout ça tient pas du tout faut vraiment prendre la peinture Alexandre et là vous avez tous les autocollants les emplacements et c'est numéroté voilà alors par exemple vous avez 29 vous référez il y a l'autocollant 29 qui est ici il se place là voilà donc c'est quand même très bien expliqué par contre c'est beaucoup de boulot là vous avez les rétroviseurs le montage des rétroviseurs et le montage sur la voiture vous voyez à chaque fois il y a une petite notice qui correspond à la voiture qui est à part juste pour la carrosserie et parfois pour les pneus après il y a une notice que je ne connaissais pas généralement les TT02 quelle que soit la version c'est toujours pareil et après il y a cette petite notice à côté qui fait la différence entre les versions rallye et les versions circuit mais là comme c'est une version améliorée en fin de compte c'est une version D mais là automatiquement d'entrée le montage il se fait avec les roulements ça c'est vraiment un gros plus et il y a surtout ce radiateur moteur ça c'est vraiment hyper sympa quoi c'est vraiment un plus peut-être que le pignon moteur il est dans une autre matière là je ne le vois pas mais voilà donc il y a pas mal de petites choses en plus alors je rappelle que moi je déconseille quand je vous ai déjà fait des montages de TT02 au TT01 eux ils mettent de la graisse notamment sur les axes là moi je vous déconseille de le faire parce qu'à moins sauf si vous êtes du style à entretenir votre voiture sans arrêt vous risquez d'avoir quelques déceptions ça va attirer toute la poussière et l'usure va être rapide là on a le montage des amortisseurs donc c'est je rappelle c'est sur les TT02 standard c'est des faux amortisseurs voilà vous avez tout voilà le réglage des voies parce que bien sûr on peut régler la voie pour adapter d'autres carrosseries donc là vous avez les rapports de des multiplications donc il y a déjà des trous qui sont pré-percés sur le support moteur et ça permet voilà par rapport opinion moteur qu'on met vous avez le ratio et ça permet d'avoir l'emplacement d'avoir l'entre-dents qui est tout de suite bon donc ça c'est quand même sympa et à la fin vous avez toutes les grappes alors par exemple si je prends le cas moi j'utilise pas mal des Tamias Cyril Modis 34 il a beaucoup de pièces beaucoup d'options pour cette voiture et généralement il est quand même bien doté au niveau des pièces alors ça peut arriver chez eux qu'il y a des ruptures parce que c'est vrai que quand il y a une rupture c'est pas pour rire des fois c'est pour plusieurs mois mais bon c'est des voitures quand même qui sont relativement solides et les ruptures c'est plus les voitures qu'on veut un modèle précis qu'il y a faut prendre faut pas trop attendre parce que des fois après soit il est plus jamais dispo parce que les modèles chez eux ça change assez souvent voilà et on voit tout le contenu des sachets sachet A sachet B vous avez de la visserie voilà donc c'est assez complet alors ce qu'on va garder un peu c'est le contenu du petit sac pour voir ce qu'il y a dedans donc j'ai déballé toutes les petites pièces du gros sachet alors c'est ce qui m'intéressait surtout c'était voir le moteur et en fin de compte je ne voyais pas l'autocollant noir la façon qu'il était tourné mais là c'est bien un sport tunnel alors ça c'est plutôt bien parce que c'est je vais vous expliquer juste avant c'est un 23 tours alors que le standard c'est 27 tours généralement alors moins il y a de tours plus le moteur est puissant donc là c'est le plus puissant des standards de ce type qui peuvent être livrés sur une voiture donc ça c'est un très bon point après ici on a les pièces de sauve cerveau c'est un sauve cerveau très classique chez Tamiya ici les serre clips ici tous les roulements les roulements Tamiya donc ils sont plutôt de bonne qualité ça c'est vraiment un plus que ça soit tout roulement d'origine ici on a le sachet C donc dedans il y a des colliers du double face il y a un peu de tout ici on a le A alors vous avez de la graisse deux sortes de graisses différentes et il y a le pignon moteur notamment ici on a un bidon d'huile alors bon c'est vraiment à l'ancienne c'est de l'huile je pense pas que c'est du silicone c'est quand même mieux de mettre du silicone dedans ouais bon pour commencer c'est pas mal et donc toutes les pièces les joints toriques avec les membranes d'amortisseur pour les monter et la petite clé croix Tamiya ici c'est les corps les pièces plastiques d'amortisseur ça je vous dis ça aussi c'est vraiment un gros plus là disons comme elle est moi si je devais en prendre une la seule option que je rajouterais mais rien d'autre je prendrais et en plus qui sont pas trop chers je prendrais le support moteur en alu voilà pour un meilleur refroidissement du moteur et qu'est-ce que je me prendrais d'autre pour me faire plaisir la transmission centrale alu parce que ça monte pas je pense ça vaut une vingtaine d'euros complet peut-être mais c'est pas trop trop cher là qu'est-ce qu'on a encore des pièces pour les amortisseurs ici le fameux petit radiateur ça c'est quand même hyper sympa en plus qui est bien adapté à la voiture donc ça c'est une petite option qu'ils ont mis d'origine et qui est vraiment très bien et là c'est le sachet habituel dans les TT-02 c'est les cordes diff les couronnes de diff et la couronne centrale voilà on a vu un peu tout ce qui était voilà pour faire un petit résumé parce que moi je découvrais ces versions TT-02D en même temps que vous alors je mets de côté le fait que ce soit une version drift parce que ça c'est juste les pneus qui changent donc ça c'est facile à adapter voilà à changer mais par contre au niveau équipement c'est vraiment une partie de l'équipement qu'il y a dessus là d'origine c'est vraiment ce que je conseille régulièrement de faire avec les TT-02 les TT-02 systématiquement je dis qu'il faut mettre le kit roulement là c'est d'origine les amortisseurs c'est un gros gros plus parfois en plus ils sont pas dispo là ils sont d'origine ça c'est quand même très bien aussi et il y a cette histoire le petit radiateur ça c'est quand même aussi quelque chose ce qui me paraît c'est pas que c'est indispensable mais c'est vraiment un gros plus de l'avoir et bien sûr le moteur qui est dans la version la plus sympa de toute façon je vais faire quelques photos alors je vais pas faire le montage parce que j'en ai déjà fait je vous ai déjà fait le TT-02 en montage donc il n'y a pas une grosse différence à part les options mais c'est vraiment une voiture que finalement c'est version D je trouve qu'elle est quand même assez sympa allez je vous remercie toutes les photos je vous les mettrai je vais scanner la notice tout ça je vous le mettrai sur le forum de rcmag.com merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt